Je dis toujours la vérité. Comment était-ce avant que furent pérés l'inconscient ? C'était pareil. Ce que Freud nous rappelle, que ce n'est pas le mal, mais le bien qui engendre, qui nourrit la culpabilité. Est-ce que vous connaissez Lacan, que beaucoup dont je suis considèrent comme le plus grand psychanalyste depuis Freud ? Moi, en tout cas, c'est ici, à Venise, au début des années 70, que j'ai compris pour la première fois qui il était. Mon frère aîné, Jacques Alain, devenu à 20 ans le plus fidèle de ses élèves, ayant épousé en 1966 sa fille Judith, nous étions partis en vacances avec Lacan en famille. Un jour, arrivant devant une église que nous souhaitions visiter et qui était fermée, celui-ci commença à tambouriner sur la porte jusqu'à ce que le sacristain finisse par descendre. Je ne sais pas ce que Lacan lui murmura à l'oreille, mais le sacristain ouvrit aussitôt son église et mit un point d'honneur à nous la faire visiter. Je me suis dit, étonnant ce Lacan. Il est donc capable d'ouvrir des portes qui auraient toutes les raisons du monde de rester fermées. Il faut dire qu'à l'époque, je ne savais pas grand-chose de Lacan. Je savais qu'il était né avec le siècle, 1901, dans une famille catholique appartenant à la moyenne bourgeoisie. Je savais qu'il était psychiatre de formation et que sa thèse de psychiatrie avait fait sensation en 1932, suscitant notamment la curiosité des surréalistes. Je savais enfin qu'il était de tous les psychanalystes le plus original et que son enseignement, dont je n'avais qu'une très vague idée, attirait du coup chaque semaine d'innombrables auditeurs. Assis, comme j'étais souvent invité dans sa maison de campagne, je savais également qu'il était le beau-frère du peintre André Masson, l'ami de Balthus, de Giacometti ou de Picasso, et j'avais vu de mes yeux, vu, qu'il avait acheté l'une des œuvres les plus sulfureuses de l'histoire de la peinture, « L'origine du monde » de Courbet. Bon, depuis, évidemment, étant devenu moi-même psychanalyste, j'en ai appris beaucoup plus sur lui. Mais 40 ans après mon voyage à Venise, mon sentiment n'a pas varié. Lacan était un type absolument étonnant, et si j'ai d'ailleurs réalisé aujourd'hui ce film, c'est qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire savoir au plus grand nombre. Cela dit, Lacan n'est pas et depuis longtemps confidentiel. C'était le cas de son vivant, c'est encore plus vrai aujourd'hui, où les lacaniens à travers le monde se comptent par milliers, y compris chez ceux-là même qui n'étaient pas encore nés au moment de sa mort, en septembre 1981, telle la petite bande du diable probablement, l'une des revues les plus inventives du moment. Au moins, dans l'imaginaire et dans l'iconographie, il a un côté 70s avec son cigare tordu, ses cols Mao, etc. Mais il est d'une actualité, je dirais, imputressible, parce que justement, il est sulfureux, parce que c'est un personnage qui prend des risques, qui va contre lui-même, et c'est en ça qu'il fait preuve d'un courage et nous met au défi. Il y a quelque chose dans la figure de Lacan qui interroge le désir de chacun. Sa personne, son style, son désir, l'extrême singularité qui l'anime, interroge chacun. Et il m'a semblé à cet égard qu'au fond, Lacan était le diable, pas le diable au sens où on l'entendrait comme le méchant. Il fait, lui, cette référence au diable amoureux de Cazotte. Le diable qui vient interroger chacun au plus intime de son être et lui dire au fond qu'évoille. Bien vu, qu'évoille, que veux-tu, que veux-tu vraiment ? C'est en effet la question que Lacan posait à chacun de ceux qui venaient le voir dans son bureau aujourd'hui mythique. Car l'histoire de Lacan, c'est d'abord l'histoire du Saint-Cru de Lille. C'est le bureau de Jacques Lacan. C'est un bureau que j'ai très peu fréquenté, puisque je suis sa fille. Mais j'ai tenu à ce que ce bureau soit conservé, non pas pour en faire un musée, mais parce que je pense que c'est un lieu qui a trop compté pour tous ceux qui y sont venus et qui a trop compté pour l'histoire de la psychanalyse et donc, je dirais, pour l'histoire universelle. Il faut bien dire que tout l'enseignement de Lacan vient de ce qu'il a entendu dans ce bureau. Juste après la guerre, on vivait tous ici. Ma sœur dormait sur le divan parce qu'on était très nombreux dans la maison. L'appartement à 117 mètres carrés, il y avait nous quatre, ma mère, mon père, Laurence et moi. Et puis, les maçons étaient là aussi, qui sont rentrées d'Amérique et pendant quelques temps, donc, Laurence devait dormir sur ce divan qu'elle dégageait quand elle allait à l'école et peut-être un peu plus tôt parce que mon père commençait très tôt. À 7h du matin, jusqu'à pas d'heure, avec Gloria, dont mon père considérait qu'elle faisait partie de sa pratique. Les patients de Lacan, ces analysants qui ont fréquenté ce bureau, il y en a beaucoup qui peuvent encore témoigner. Et pour ce film, j'en ai rencontré plus d'une dizaine. Je me suis dit qu'ils avaient vu Lacan de près, pendant des années, parfois tous les jours, et que le portrait qu'ils en feront sera subjectif, bien sûr, mais authentique. Eh bien, s'il y a au moins une chose que j'ai pu conclure après les avoir écoutées, moi qui n'ai pas fait d'analyse avec lui, c'est que Lacan ne ressemblait pas, mais alors pas du tout, à un fonctionnaire de l'inconscient. Je ne savais pas quoi faire de moi dans l'existence. Panne, alors qu'au contraire, s'ouvrait un éventail de possibilités variées, très contradictoires. Justement, ce qui manquait, c'était le désir pour unifier toutes ces contradictions. Je me suis dit, il faut que j'aille voir Lacan. Mais alors, autour de moi, on disait, mais ce n'est pas possible, il y a des files d'attente invraisemblables, de toute façon, il ne va pas te prendre. Je l'ai appelé, et je lui ai demandé à lui parler. Il m'a répondu. Je ne pensais pas que je pouvais comme ça lui parler aussi immédiatement. Je lui ai demandé un rendez-vous, je lui ai dit, écoutez, docteur Lacan, je voudrais vous voir. Il m'a dit, venez demain, à 17h. Voilà. Au départ, je voulais faire une analyse avec Anna Freud, donc je me suis mise à apprendre l'anglais. Je ne connaissais que ça, je connaissais Freud et Anna Freud. Et puis finalement, j'ai abandonné l'idée et arrivé à Nanterre, j'ai entendu parler de Jacques Lacan. J'étais persuadée que Lacan avait connu Freud, donc le lien était là. Le lien, la psychanalyse était là, dans le fait d'avoir connu Freud. Or, en fait, il ne l'a pas connu, il ne l'a même pas rencontré. Qu'est-ce qui vous a frappé chez Lacan la première fois que vous l'avez vu ? Ah, une gentillesse extraordinaire. Une attention que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Quelqu'un d'attentif au-delà de... du courant. Une présence. Voilà, une présence attentive. Tous les mots avaient un poids, avaient une importance considérable. Tous les mots qu'il prononçait ou qu'on prononçait soi-même ? Que l'on prononçait soi-même. Par son écoute. Même quand on parlait de choses tout à fait banales, des choses du quotidien, mais qui venaient là dans les séances, il avait une manière de les écouter en les reprenant. Ça en faisait comme des objets précieux à travailler. Souvent, on a entendu dire que Lacan s'occupait à toute autre chose. Lacan s'occupait surtout à écouter celui qui lui parlait. Lacan savait les mots qui avaient compté pour quelqu'un. et il savait les utiliser à bon escient. Ça faisait mouche. Quand il l'avait extrait de ce qu'on lui disait, un mot, une phrase, un souci de dire à chacun « ça, c'est votre musique, ça, c'est bien vous ». Vraiment, vous y tenez. Ce genre de ponctuation touchait à chaque fois en effet, un noyau tout à fait central et donnait l'idée qu'il avait enregistré. « Êtes-vous freudien ou lacanien ? » me demande-t-on souvent. Et invariablement, je réponds « lacanien, donc freudien ». Car même si Lacan n'a jamais rencontré Freud, de tous les psychanalystes, il est celui qui l'a lu livre après livre avec le plus de sérieux. Tenez, un exemple. S'il y a bien une phrase emblématique de Lacan, c'est celle-ci. « L'inconscient est structuré comme un langage ». Mais qu'est-ce donc là, sinon le pivot même de la découverte freudienne ? Comment a-t-il fallu Freud pour que simplement il en vienne à lire les rêves, les lapsus, voire les mots d'esprit comme on déchiffre un message chiffré ? Allez, au texte de Freud réparti dans trois livres qui s'appellent « La science des rêves, la psychopathologie de la vie quotidienne » « Est-ce qu'on a traduit le mot d'esprit, le vitz ? » Vous y lirez. Qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'un déchiffrable. Enrichissant et prolongeant la théorie freudienne, sans jamais chercher à la dépasser, Lacan savait aussi en parler d'une façon très concrète à ses passions. À vous, à la première séance, qu'est-ce qu'il vous a dit de la psychanalyse ? Il me dit « Écoutez, on finit toujours par devenir un personnage de sa propre histoire. de la psychanalyse. » La psychanalyse, simplement, permet d'accélérer les choses. Vous obtenez des effets de style qui peuvent être intéressants. C'est la différence entre un long roman et une courte nouvelle. Je pense que la psychanalyse vous intéressera pour ça. Ça m'est resté, y compris le goût pour les courtes nouvelles. Faire une analyse avec Lacan, c'était donc gagner du temps pour vivre plus intensément sa propre vie ? Alors ça, c'est incontestable. C'est même ça qui pourrait caractériser, je crois, pour chacun ce que ça fait d'avoir fait une analyse. Et à tous les niveaux, simplement parce que ce désir qui nous habite, avec lequel on est plus ou moins fâché ou éloigné tant que les symptômes sont un peu trop présents. Une analyse, ça permet ça. Ça permet au fond d'éclairer un peu ce que sont les symptômes, de se délester de beaucoup de souffrance. Et du coup, qu'est-ce que ça libère ? Ça libère le désir. Donc forcément, en effet, la vie, et la vie à tous les niveaux. C'est vrai dans la vie amoureuse, c'est vrai par exemple pour une femme qui déciderait d'avoir des enfants, c'est vrai au niveau du travail. Moi, il se trouve que par exemple, j'ai toujours été une grande travailleuse, mais ça a décuplé mes forces au travail. Et avec un bonheur et une envie qui est là tout le temps. Cela dit, ne racontons pas d'histoire. Faire une analyse avec Lacan n'était pas de tout repos. On s'allongeait sur son divan, mais pas pour s'y relaxer. C'était difficile, Lacan. Il te prenait avec une main, mais il te... Bon, le nom en italien, il te stratonava avec l'autre main. Stratonava, ça veut dire quoi? Il te tenait avec une main et avec l'autre, il te secouait comme un premier. Mais il te tenait avec une main. Et ça, je ne pouvais pas le lâcher. Quand je l'ai rencontrée, je savais qu'il allait se passer quelque chose avec lui. Je ne veux pas dire de terrible, mais en tout cas, c'était un peu... C'était un grand risque. D'ailleurs, il a fallu que j'aille faire des détours en Italie. Je suis revenue et puis j'ai craqué. Mais je lui ai dit un jour, je lui ai dit je vous aime et je vous déteste. voilà. Il m'a dit il faut bien commencer par quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez deux enfants mais à l'époque de votre analyse, vous étiez prêtre. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec Lacan? Il a provoqué une espèce de scission entre un idéal auquel j'étais né et j'avais tenu depuis que j'étais petit. Il faut penser que je suis entré au couvent que j'avais 10 ans. et ordonné prêtre à 25. Il a fait une coupure entre cet idéal et ce qui m'était comme passion, comme ma passion. La psychanalyse vous a détaché de l'Église, elle vous a également détaché de Dieu. C'est bizarre, c'est resté la même chose. J'ai douté avant, j'ai doute maintenant. Alors Lacan, il était du côté de la dureté ou de la douceur? Je retiendrai que la dureté était du côté de l'acte, mais que la douceur faisait que l'on continuait son analyse. Un jour, je voulais interrompre ma propre analyse, j'ai interrogé Lacan. Pourquoi est-ce donc si dur de tirer au clair son inconscient? Ce que j'ai retenu de sa réponse, je le résumerai ainsi. La vérité est toujours incommode à supporter et il se peut que la psychanalyse finisse par nous apprendre sur nous-mêmes ce que nous préférerions ignorer. Plus nous nous approchons de la vérité dans notre histoire, plus nous avons envie de lui tourner le dos. C'est pour cela, m'expliqua-t-il, qu'il avait toujours découragé ce qui venait à lui simplement pour mieux se connaître. Cela ne suffit pas. Il faut que quelque chose cloche et handicap et intrigue pour tenir la rampe au fil des séances. Il faut aspirer à ce que change dans son existence quelque chose de crucial. C'est pour cela aussi que Lacan ne jouait pas au bon apôtre. Mais c'est aussi parce qu'il était du côté de la vérité et pas des simagrés de la bienveillance qu'il savait faire preuve d'une humanité qui n'était pas de façade. Je viens d'Allemagne, je suis né en 1938, donc j'ai vécu les années de la guerre avec toutes les horreurs, les angoisses, l'après-guerre, la faim, les mensonges. J'ai toujours voulu partir d'Allemagne à cause de ça. Et dès le début, une des premières séances aussi, j'ai demandé à Lacan est-ce que je peux guérir de cette souffrance-là ? Et en le disant, j'ai compris, non ? Que j'avais eu comme ça une idée, comme ces douleurs-là que je pourrais me l'arracher grâce à l'analyse. Non, il avait une manière de me regarder sur moi qui m'a fait saisir. Non, ça, il faudra faire avec toute la vie. Un jour, dans une séance, je parle à Lacan d'un rêve que j'ai fait. Je lui dis, je me réveille tout le matin à 5 heures et j'ajoute, c'est à 5 heures que la Gestapo est venue chercher les Juifs dans leur maison. À sa maman, Lacan se lève comme une flèche de son fauteuil et vient vers moi et me fait une caresse extrêmement douce sur leur joue. J'ai compris Gestapo, la geste. Il avait transformé la Gestapo en un geste. En un geste, un geste tendre, il faut le dire. Un geste extrêmement tendre. Et cette surprise-là, ça n'a pas diminué la douleur, mais ça en a fait autre chose. La preuve maintenant, 40 ans après, je raconte encore ce geste. Je l'ai encore sur la joue. C'est un geste aussi qui appelle à l'humanité. Quelque chose comme ça. Il avait une façon d'attraper le symptôme et de l'interpréter qui faisait que, immédiatement, pour ceux qui entendaient, c'était comme un mot d'esprit, c'était comme un vitz. Et en tout cas, c'était vivant. Vivant. Et on peut même ajouter libre. Car Lacan faisait preuve dans sa pratique comme dans sa vie d'une liberté réjouissante qui contrastait avec la rigidité, le formalisme, le sérieux des psychanalystes de son époque. Et c'est pourquoi, bousculant sans ménagement le cadre austère du conformisme psy, il fit de son bureau un lieu volcanique. Chaque analysant vient, il a l'heure précise de son rendez-vous. Mais une fois qu'il débarque, il ne sait jamais qu'on ne va pas le prendre. On rentre dans le salon, le salon et la bibliothèque sont pleines de monde. Et alors, d'un côté, les jeunes, plutôt intimidés, attendant leurs séances, et puis ceux de la précédente génération, qui concentrent le plus normalement du monde, en se croirait vraiment dans le dernier salon où l'on cause. À la fois, il peut y avoir des moments dans lesquels tous les sièges étaient pris, et il y avait des moments et des heures où on était tout seul. Ce qui n'est pas du tout le même type de procédé que le faisait Freud, qui s'est inventé une technique à sa main, avec au contraire, c'était vraiment une personne dans la salle d'attente, une personne avec lui pendant une heure, une personne seule, et limitant au maximum les contacts, etc. Ce n'était pas du tout ça, et ça réordonnait complètement les rapports de l'Aïdoult. Sa pratique ne se limitait pas à son bureau, à son cabinet, à ce périmètre-là. Il avait une mobilité assez extraordinaire, et de cette façon, il brisait tous les standards. Évidemment, quand Lacan rentre dans son bureau, il ferme la porte derrière lui. Mais très souvent, disons qu'il oublie de fermer la porte. Résultat, tous ceux qui sont en attente entendent tout ce qui se dit. Et c'est là qu'on découvre, on réalise que là où chacun imagine le drame de son Oedipe, ça a fini par devenir une rongaine ponctuée par les soupirs de Lacan, des soupirs à fond de l'âme. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments où je lui disais quelque chose et il laissait la porte ouverte, par exemple, alors que j'étais allongée sur le divan. Et je lui disais écoutez, vous ne pouvez pas la fermer, et je m'a dit oui, je vais la fermer. Il y a certainement un maniement de l'espace, disons, du privé et du public qui faisait tout de même que chez Lacan se brouillait l'espace privé et l'espace public. en même temps, il y avait le sentiment de l'autre. Il y avait une zone de très grande intimité réservée, préservée. Il y a des choses que je n'ai jamais su, c'est des gens que je croisais plusieurs fois par semaine chez Lacan. Et d'un autre côté, tout un espace où privé public, désinterpellation, des choses, se déroulaient sur une scène, disons, sur la scène du monde. Par exemple, ton père laissait le téléphone sonner dans son bureau ? C'était le contact, je crois, avec le monde extérieur qui n'était jamais interrompu, aussi attentif qu'ait pu être mon père en tant qu'analyste à chacun. Le monde existait encore. C'est un téléphone qui a toujours été par terre. Et une Américaine était venue consulter le docteur Lacan pour sa fille. Et elle a tenu que ça n'était pas un analyste qu'elle venait voir, précisément parce que le téléphone était par terre et que l'ensemble des pièces qu'elle a pu voir n'était pas analogue à ce qu'elle imaginait d'un appartement d'un grand psychanaliste. Qu'aurait-elle dit la malheureuse si elle avait su en plus que Lacan interrompait brusquement ses séances sans respecter aucun timing ? Les séances à durée variable sont les seules qui peuvent attraper quelque chose d'un instant d'ouverture de l'inconscient. Quand l'analysant dit quelque chose qui n'entend pas ce qu'il dit et qu'un analyste coupe là, évidemment, là, ça a un effet beaucoup plus intéressant que s'il s'aperçoit dans la séance de ce qu'il a dit là et qu'il va ensuite prendre tout le temps qui reste dans l'hypothèse d'un effet de séance chronométrée pour s'empresser de recouvrir tout ce qu'il a dit ou lui donner un système explicatif qui lui-même fera que ce qui a surgi à son insu sera totalement recouvert ou effacé. À ces séances beaucoup plus courtes que dans l'orthodoxie freudienne, Lacan ajoutait une autre inconvenance. Il n'avait pas de grille tarifaire et se déterminait au cas par cas. Comment le prix de vos séances a-t-il été fixé ? Je lui ai expliqué qu'à l'époque, l'ordre religieux me donnait une certaine somme pour un mois. Et il m'a dit « Eh bien, vous me donnez cette somme-là chaque séance. » Je dois dire que c'était difficile. Au moment de prendre congé, il me demande un prix de séance. Jamais je n'avais eu autant d'argent sur moi. Alors j'étais complètement éberluée. Il me dit très gentiment « Oh, mais ça ne veut pas dire que je vous prendrai ce prix-là à chaque fois. » Lorsque je l'ai vu la première fois, il m'a dit « À la fin, donnez-moi telle somme. » Une somme tombée à la renverse. Alors je lui dis « Monsieur, je n'ai pas cette somme. » Il m'a dit « Eh bien, donnez-moi ce que vous avez. » Je lui ai donné ce que j'avais. Je lui ai tout donné, tout ce que j'avais dans Portemonnaie. Et quand je suis retournée le voir, je lui ai dit « Écoutez, c'est avec vous que je veux faire une analyse. Je n'ai rien à faire. c'est avec vous. » Mais voilà, je ne peux pas vous payer ce que vous me demandez. Et là, il ne m'a pas dit « Donnez-moi ce que vous avez. » Il m'a dit « Donnez-moi ce que vous voulez. » Il paraît que pendant plus d'un an, vous avez poursuivi votre analyse avec Lacan sans lui payer un seul centime. Absolument. Et vous aviez l'habitude d'aller avec quelle fréquence chez lui ? Au début, j'allais deux fois puis c'était tous les jours, sauf le samedi. Et à la fin des séances, il ne vous demandait pas où vous en étiez ? Rien du tout. Comment vous avez compris ça, que Lacan qui était à Tronton tellement cher ait pu... Mais c'était sa réputation comme quoi Lacan était un homme qui aimait beaucoup l'argent. Et là, l'exemple qui m'est arrivé à moi me prouvait qu'il fonctionnait comme analyste. J'étais là, je faisais mon analyse, il voyait bien que je jouais à quoi que ce soit, ce qui fait qu'il m'a laissé faire. Il a su attendre. Il a su attendre et être patient. Il a donc attendu que vous puissiez gagner votre vie pour le payer. Exact. Chez lui, cette façon dont l'argent ne correspond absolument pas aux valeurs ou tout au simagré, au rituel petit bourgeois frappait énormément. Il prenait de l'argent, il le prenait dans votre poche, il y allait regarder qu'est-ce que vous allez me donner aujourd'hui ou vous allez bien me donner un petit quelque chose et ensuite fouiller dans votre porte-monnaie. Enfin, on ne fait pas ces choses-là. Parce qu'on ne comporte pas comme ça. Ou bien le mettant ensuite dans son tiroir chez lui avec des billets qui s'accumulaient dont visiblement il ne savait pas combien il y en avait. C'était quelqu'un d'autre qui s'en occupait à l'occasion où Gloria venait ce qu'il y avait dedans. C'était d'autres qui s'en faisaient. Pour lui, l'intérêt majeur c'est celui de la psychanalyse et d'intéresser chacun de ceux qui venaient le voir à une dimension d'un intérêt au-delà de ce qui étaient ses intérêts évidents. Patients innombrables, attentes interminables, séances courtes, prix exorbitants, toute une mythologie se constitua progressivement autour de Lacan qui devint à la fin des années 50 l'image même de l'hérétique. Mais en fait, chez Lacan, le non-conformisme était depuis les années 30 une seconde nature quand jeune psychiatre, il étudia le cas de cette patiente surnommée Aimée en prenant à contre-pied en subvertissant la psychiatrie officielle. Quand lui, il va publier le cas Aimée, il vient tout à fait en rupture avec ce que font les maîtres qui sont les siens à cette époque-là. Les maîtres de l'époque, ce qu'ils veulent, c'est décrire une symptomatologie à laquelle ils vont attacher leur nom. Et donc, il leur faut en effet un nombre important de cas, comme si, en effet, le nombre venait confirmer. Et Lacan prend le contre-pied tout à fait de ça. Lacan veut montrer qu'avec un cas approfondi, on peut dire beaucoup plus de choses qu'avec ce qui était aussi à l'époque ajouter les cas les uns à la suite des autres, comme c'est aussi aujourd'hui la loi du nombre qui dirait quelque chose des patients. la loi du nombre dit peut-être quelque chose d'une maladie, elle ne dit rien d'un patient, elle ne dit rien d'un sujet. Ce que Lacan a introduit, c'est tout de même la singularité du sujet, le un par un. En s'opposant à la tyrannie du nombre, en refusant de se comporter devant la souffrance comme un médecin, Lacan ne pouvait faire que scandale. Imaginez qu'il disait cette chose incroyable pour un thérapeute, le symptôme est ce que beaucoup de personnes ont de plus réel. Oui, le symptôme, ce qui nous handicap, ce que les autres appellent notre dérèglement, ce dont la médecine se propose de nous débarrasser et hop, on n'en parle plus. Eh bien si, justement, parlons-en, disait Lacan. Soyons attentifs à ce que raconte le symptôme, non pas pour l'accepter tel quel comme une fatalité, mais pour l'apprivoiser et le transformer. Croyez-moi, un médecin rencontrant Lacan n'en sortait jamais indemne. De rencontrer Lacan et de faire une analyse avec lui, est-ce que ça a fondamentalement changé votre regard de médecin ? Oui, parce que je suis devenu incapable de pratiquer la médecine. Comptessablement, l'expérience analytique a contribué à me défaire de cette position de savoir et de maître qui était celle qui me convenait très bien quand j'étais un jeune médecin. Je me souviens très bien d'ailleurs comment on m'a enseigné la médecine. On me l'a enseigné très bien. Au début, quand je faisais mes premières observations médicales, c'était dans un service de neurologie, on faisait de très très longs examens, la moyenne était d'une heure et on apprenait à mettre strictement entre parenthèses tout ce qui était personnel, tout ce qui concernait les petites anecdotes, les petits faits personnels du patient pour ne retenir que ce qui était strictement objectivable, mesurable, vérifiable et ça, ça a été un apprentissage qui s'est fait au fur et à mesure. Et c'est toute cette part singulière, personnelle, individuelle qui s'est trouvée révélée le jour où j'ai pénétré dans le cabinet du docteur Lacan. Freud avait découvert la psychanalyse en étudiant l'hystérie, c'est-à-dire la névrose. Lacan, lui, savait la dette qu'il devait être à la psychose, à la folie. Et c'est pour ça que toute sa vie, ce qu'on ignore souvent, il a continué à se rendre régulièrement à l'hôpital psychiatrique, notamment pour s'y entretenir avec des patients internés dans le cadre de ce qu'on appelait sa présentation de malade où il ne manquait jamais de surprendre les jeunes médecins qu'il accueillait. Alors, j'ai retrouvé quelques notes griffonnées à l'époque et au fond, c'était... Je l'ai accueilli lors de sa venue à la présentation. Habituellement, c'était par l'interne qui l'accueillait, mais ce jour-là, on m'avait demandé de le faire et je ne l'avais jamais rencontré personnellement et au fond, ça a été une surprise immédiate parce qu'il est arrivé en montant le perron qui menait au bâtiment où se déroulait la présentation en me faisant un sourire immense, plus immense que son visage et comme s'il retrouvait une vieille connaissance très chère. Je voulais dire que c'était vraiment tout à fait surprenant. Et j'avais noté suavement galant, douceusement agréable, outrageusement courtois, abusivement souriant, terriblement cinglant et malicieusement perçant toujours. Mais c'est ce même homme qui, quelques instants plus tard, devant le malade qu'on lui présentait, changeait du tout au tout, faisant entrer dans l'asile rien de moins que l'écoute psychanalytique. Pour lui, c'était un moment tout à fait important, un moment au fond où il se laissait enseigner par la personne qu'on lui présentait. Et il voulait enseigner aussi l'auditoire. Donc il était extraordinairement attentif, à laisser se déployer la parole dans sa singularité, dégagée de tout syndrome morbide, comme on dit. La perspective de sa présentation était une position subversive par rapport à la tradition des présentations de malades des médecins ou des psychiatres. Au fond, on tentait plutôt de démontrer que telle personne entrait dans tel cadre clinique déjà préétabli, alors que Lacan voulait au contraire entendre tout le sel d'une expérience singulière. Hélas, la subversion n'est pas souvent bien vue. Et si les collègues de Lacan, psychiatre ou non, aimaient l'écouter et admiraient son incontestable talent d'orateur, ils ne l'en exclurent pas moins brutalement de Laurent et le traitèrent comme un dissident. Fort heureusement, cela fut l'occasion pour Lacan d'un nouveau départ à Normale Sup, avec à la clé la création de sa propre école de psychanalyse. Lacan avait été expulsé des écoles dans lesquelles il se trouvait auparavant. Il se retrouvait, comme il le disait lui-même, excommunié et par l'intermédiaire d'Althusser, il avait pu trouver asile à l'école normale, dans la salle de théâtre de l'école normale. Et du coup, parce qu'il avait été exclu, Lacan trouva un public beaucoup plus large que celui qu'il avait eu jusqu'alors, sidérant littéralement les plus brillants des jeunes intellectuels du moment, qui n'étaient pourtant pas en manque de maîtres. Nous pouvions à la fois entendre, discuter avec Michel Foucault, qui venait de publier l'histoire de la folie. Il y avait à côté Roland Barthes, qui enseignait à l'école des hautes études, Georges Dumézil, qui, du côté de l'histoire des religions, nous apprenait à découvrir les vertus du structuralisme dans un champ tout différent de celui où il s'était imposé d'abord, c'est-à-dire dans la linguistique saussurienne. Il y avait Lévi-Strauss au Collège de France. Derrida est devenu répétiteur doublant en même temps Althusser. J'oubliais évidemment celui qui était le maître de Michel Foucault et qu'admirait aussi beaucoup Jacques Lacan, Georges Canguilhem. La première fois que j'ai vu Lacan, si on peut dire, je l'ai en même temps entendu et il faisait l'un des séminaires les plus brillants qu'il ait fait et c'est un des textes les plus forts, les plus retentissants, les plus inouïs et donc on regardait ça. Je dois dire que nous n'avions pas tout à fait l'habitude même en philosophie d'avoir des choses aussi denses, aussi souveraines et aussi brillantes. Ça m'a paru une insolence extraordinaire. Parler comme il écrivait. Ça me paraissait d'une insolence extraordinaire au double sens d'insolence, c'est-à-dire à la fois insolent au sens classique et puis inhabituel. J'attendais d'être surpris que je ne puisse pas prévoir en quelque sorte la note qui viendrait après. Comme dans, vous savez, une pièce de piano ou de musique en général m'intéresse quand je ne peux pas prévoir la note qui vient après. Et là, c'est ce sentiment que j'ai eu très tôt, dès la première conférence et j'étais traversé d'une sorte de jubilation. Il n'y a pas de rapport sexuel. les noms du père, la femme n'existe pas. Lacan avait le sens de la formule et ses auditeurs les notaient comme autant de mots de passe. Mais au final, dans son enseignement, Lacan était clair ou obscur ? Ce qu'on appelle les écrivains clairs généralement, peu importe les exemples, ce sont des écrivains clairs localement. On prend une phrase et c'est clair. Chez Lacan, la clarté est une clarté en réseau. Du point de vue du lecteur, il signifie que c'est une clarté en parcours. Il faut parcourir le réseau et comme ça n'est pas un seul réseau, mais plusieurs réseaux, tous les parcours ne produisent pas les mêmes lumières. La psychanalyse, dans les mœurs ou dans les idées, on parlait de l'inconscient, de la sexualité, du rêve, un point c'est tout. Lui, c'est quand même quelqu'un qui parlait de tout. Je veux dire, ça allait de Marx à Platon, les philosophes avaient une grande importance, ils pouvaient faire des grandes leçons sur le théâtre. Comme ils connaissaient le chinois, ils pouvaient commenter un texte en chinois écrit au tableau. Ensuite, il y a eu des exercices très difficiles d'algèbre ou de topologie et par conséquent, c'était une ampleur de savoir tout à fait extraordinaire. Car c'était aussi ça, Lacan. Un homme qui n'était pas prisonnier du milieu auquel il appartenait et qui s'imprégnait dans son œuvre de bien d'autres discours que le discours analytique, tirant parti des ramifications nombreuses sur lesquelles il pouvait s'appuyer. Amitié avec Maurice Merleau-Ponty ou Martin Heidegger, photographié ici à Guy-Trancourt où Lacan se rendait tous les week-ends. Amitié avec Michel Léris ou Jean-Paul Sartre, dont on vient seulement d'apprendre aujourd'hui que souffrant d'hallucinations, il avait consulté Lacan avant de tenter plus tard d'être analysé par lui. Amitié aussi avec les artistes à commencer par les acteurs de théâtre. Il allait au théâtre, il avait fait sur le théâtre un grand nombre de séminaires formidables, ça allait de Sofoc, la Claudette, la Genet, etc. Il avait épousé une actrice que nous connaissions bien, très bien connue Sylvie Abataille, elle venait voir les spectacles, elle travaillait avec Chéreau à ce moment-là, elle venait tout voir à Lyon-Villeurbanne. Maman était effectivement actrice de cinéma et elle était absolument adulée par énormément de monde au moment où mon père l'a connue. C'était certainement quelque chose qui apprenait beaucoup de choses à mon père que d'entendre ma mère parler de ce que c'est qu'être acteur. Les années 60 ponctuent un moment crucial dans la vie de Lacan. C'est là que son cours, son séminaire, commencé avec une vingtaine de personnes dans son appartement, prend à Normalsup toute son ampleur. Désormais, il est clair que tout le monde peut venir écouter ce que Lacan veut transmettre. Cet auditoire était extrêmement bigarré. Se retrouvaient à la fois là, des psychiatres, des mathématiciens, des historiens, des sociologues, des philosophes, des économistes, enfin, des gens venant d'horizons extrêmement divers que Lacan avait pêchés. Il les avait entraînés dans quelque chose qui était un rendez-vous générationnel, mais d'une génération qui défie la chronologie. On ne savait pas ce qu'on allait trouver ce jour-là quand on venait au cours de Lacan. On ne savait pas ce qu'on allait entendre. Et d'ailleurs, à la sortie, chacun avait entendu des choses extrêmement diverses. Chacun était persuadé d'ailleurs que Lacan lui avait dit quelque chose à lui de particulier dans le séminaire, quelque chose avait vibré. Enfin, c'était très drôle. L'aspect, le debriefing du séminaire qui avait lieu au bistrot après permettait de voir que, justement, Lacan se situait dans un registre de la langue dans l'équivoque qui faisait que ça raisonnait pour chacun de façon extrêmement particulière. C'est à Normalsup que Lacan rencontra mon frère Jacques-Alain dont il dira très vite « Il y en a un au moins qui sait me lire » décidant de lui confier la rédaction de son séminaire et faisant progressivement de lui son successeur. Jacques-Alain a succédé à plusieurs personnes qui ont essayé d'établir le séminaire et c'était, pour mon père, à chaque fois, la catastrophe. Ce n'était pas ça qu'il voulait. ce dont je me souviens, c'est que quand Jacques-Alain lui a dit « Je peux faire vos séminaires », il lui en a présenté un, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. C'était la joie pour mon père et vraiment un soulagement extraordinaire. Et d'ailleurs, tout de suite, mon père a dit « Vous allez les faire tous. » Le travail de Jacques-Alain pour mon père était réjouissant, satisfaisant et auquel il tenait comme à la prunelle de ses yeux. Que Lacan ait été soulagé se comprend aisément. Faire passer une œuvre aussi complexe de l'oral à l'écrit était un travail considérable qui nécessitait de la repenser, de la réécrire. Et cela explique pourquoi Lacan demanda aux éditions du Seuil que Jacques-Alain soit inscrit contractuellement comme son co-auteur. Le résultat est là. Le séminaire est traduit dans le monde entier et considéré comme l'une des œuvres majeures du XXe siècle avec à la clé cette réussite étonnante que ceux-là même qui n'ont jamais connu Lacan peuvent, en le lisant, l'entendre. J'avais l'impression en lisant les séminaires d'entendre sa voix. J'avais l'impression d'être en présence de quelqu'un. C'est complètement différent de la lecture d'un texte philosophique justement où là on sent quand même qu'on se plonge dans le passé. On a du mal quand même à faire revivre la voix de Kant, la voix de Hegel. Alors là, c'est vrai qu'avec Lacan, on sent quelque chose qui n'est pas clos. Chaque leçon où il nous laisse comme ça un peu sur notre fin, on se dit alors il faut la leçon suivante et puis encore la suivante et encore la suivante. Donc voilà, quelque chose de très vivant qui mettait en mouvement aussi quelque chose en moi. Lire en fait le séminaire, c'est pas du tout la même chose que lire un texte théorique, philosophique ou même un texte théorique psychanalytique. Lire Lacan, l'entendre et le voir aussi. Puisqu'en 1973, à 72 ans, il accepta pour la première fois de sa vie et la seule d'être filmé par la télévision française. Avec derrière la caméra un tout jeune homme qui allait devenir quelques années plus tard un des meilleurs réalisateurs du cinéma français. Pour vous, filmer Lacan, c'était une expérience singulière ? Pour moi, c'était un acteur prodigieux parce que c'était un interprète au sens fort et là en plus, il interprétait sa propre parole, son propre discours. Et l'interprétation, du coup, s'entend évidemment dans tous les sens qu'on voudra. Il n'y a pas de différence entre la télévision et le public devant lequel je parle depuis longtemps. Ce qu'on appelle mon séminaire. Vraiment ? Pas de différence ? Dans les deux cas, il s'agit d'un regard. Qu'on ne croit pas pour autant que je parle à la cantonade, c'est le cas de le dire. Visionnant le film terminé, les dirigeants de la télévision d'alors furent stupéfaits et ne comprenant que Quick à tout ça, refusèrent catégoriquement de le diffuser. Je suppose que n'importe qui de sensé aurait accepté le verdict en pestant. Pas Lacan, qui ne connaissait rien à la télévision, mais appliquait son principe de ne jamais céder sur son désir. Lacan, lui, c'était là, maintenant. Ce qu'on avait dit, ça devait se faire comme ça et pas autrement. Et il est rentré en guerre. C'était tous azimuts, aussi bien les sous-fifres de la télé qu'il appelait en leur donnant des ordres par téléphone qui étaient absolument incontournables et tous les importants, entre guillemets, il y en avait quelques-uns qui pouvaient avoir eu affaire à lui d'une façon ou d'une autre sur le divan ou ailleurs, tous ont été requis. Les coups de fil du docteur, les interventions, les lettres, les mots, les petites menaces comme ça envoyées ici ou là, enfin, ça a fini par produire un effet de rumeurs qui s'est précisé de plus en plus au point que Lacan, lui, a senti que non seulement ça passerait mais que ça passerait à l'heure la plus improbable pour ces gens-là et qu'il l'exigerait et que ça marcherait. L'heure la plus improbable, c'était quelle heure, donc ? 20h30, le samedi soir, deux samedis soirs de suite à 20h30, à l'heure de la plus grande écoute sur la chaîne 1. C'est stupéfiant. Je vous le disais, drôle de type ce Lacan, animé par un désir qui ne le faisait pas tenir en place, comme sur la célèbre photo de Brassaï ou dans l'atelier de Picasso, à côté d'Albert Camus ou de Simone de Beauvoir, il est le seul à bouger. Peu de temps avant sa mort, il dira à ses élèves à Caracas, « Soyez lacanien si vous le voulez, moi je suis freudien ». Car tout en donnant naissance à travers le monde au plus important mouvement psychanalytique depuis Freud, il ne s'identifiait pas à lui-même et continuait de se penser décalé et seul. En fait, rien ne dit mieux qui était Lacan que les choix qu'il fit pendant la dernière guerre. Non seulement il hébergea des résistants ou mit un point d'honneur à ne rien publier, mais alors que les nazis occupaient Paris et que Vichy imposait l'étoile jaune, il donna à sa fille un prénom juif, Judith. Il m'a appelée Judith. Je suis née en 1941 et ça a été certainement d'un très grand emploi dans ma vie. C'était quand même quelqu'un de très optimiste et en tout cas qui a cru à la résistance et qui a résisté. Venise, printemps 2011, 30 ans après la mort de Lacan. Freud lui aussi aimait bien cette ville. Il disait « Les pierres parlent ». En me promenant sur le Grand Canal, ce film presque terminé et cherchant dans ma mémoire d'autres images de Lacan, je me suis demandé pourquoi nous a-t-il si peu parlé de lui pendant toutes les années où nous l'avons côtoyé ? Pourquoi nous a-t-il raconté aussi peu de souvenirs ? Et arrivé à Paris, je suis allé voir mon frère Jacques-Alain, grâce à qui après tout j'avais connu Lacan et Judith et la rue de Lille et la psychanalyse. Quand je l'ai connu, toi un peu plus tard, c'était un homme qui approchait des 70 ans. Donc il y avait, il était en rapport avec, nous l'avons connu en rapport avec la fin de sa vie et décidé à vivre jusqu'à la dernière seconde. Je n'ai jamais rencontré personne qui a eu moins de nostalgie que Lacan. Et il ne racontait jamais un souvenir. Il ne parlait même quasiment jamais du passé. Je l'ai connu en janvier 1964. Il avait eu des déboires historiques avec ses collègues dans les trois mois qui avaient précédé et il n'a jamais décroché une sur cette période. Des 16 années où je l'ai connu, j'ai dû lui poser trois ou quatre questions sur sa vie passée auxquelles il a répondu. Pour le reste, c'était sans intérêt pour lui. Il était dans le moment présent et une petite anticipation. Il ne se préoccupait donc pas de la postérité ? Les gens, pour lui, ça n'existait qu'un par un. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été si réticent pendant 20 ans à publier son séminaire. il voulait avoir les gens devant lui, voir comment il réagissait, ce qu'ils allaient lui dire après, dialoguer avec eux et l'idée de s'adresser à la masse, au monde, voire à la postérité, ça lui était parfaitement étranger. La postérité, la postérité, c'est une abstraction et c'était une abstraction pour Lacan. J'aurais pu m'en souvenir mais je préfère le lire parce que c'est dans l'esprit de Lacan, c'est un petit poème de Raymond Queneau qui est tout à fait, Lacan le cite souvent, Queneau et c'est tout à fait dans le même esprit. « Ce soir, si j'écrivais un poème pour la postérité, fichtre, la belle idée, je me sens sûr de moi, j'y vais et à la postérité, j'y dis merde et remerde et re-re-merde. Drôlement, fin était la postérité qui attendait son poème. Ah, mais... Eh bien, ça, c'est Lacan. C'est Lacan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...